Nous nous intéressons aujourd'hui à la loi binomiale. Pour cela, nous allons traiter l'exercice suivant. Premièrement, calculer le coefficient binomial 20, 5. Deuxièmement, on considère la variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètre 20, 0,3. a, calculer p de x égale 5, b, calculer p de x supérieur ou égal à 15, c, calculer p de x compris entre 10 et 15. Nous allons donc tout d'abord chercher à calculer le coefficient binomial 20, 5. Nous cliquons sur Keyboard. Nous avons accès à toute une série de fonctions mathématiques, mais aussi à un catalogue. Le coefficient binomial se trouve à la lettre N. Nous cliquons sur la lettre N et nous reconnaissons N, C, R, qui donne les instructions permettant de calculer le coefficient binomial. Nous mettons saisir et nous voulons le coefficient binomial 20, 5. Nous mettons 20, 5 exécuté et donc le coefficient binomial 20, 5 vaut 15, 504. Nous abordons maintenant la deuxième question. Il s'agit de calculer p de x égale 5 ou x suit une loi binomiale de paramètre 20, 0,3. Nous commençons par reconfigurer notre écran en supprimant le clavier. Puis nous allons dans Interactif, Répartition, Discrète, Binomial PDF comme ponctuel. Donc pour x égale 5, c'est une ponctuelle. Et nous saisissons x égale 5, N égale 20, p égale 0,3. Exécuté. Et voici le résultat de p de x égale 5. Il s'agit maintenant de calculer p de x supérieur ou égal à 15. Nous allons dans Interactif, Répartition, Discrète, Binomial CDF comme cumulatif. Et là nous pouvons saisir inférieur 15, supérieur 20, puisque x varie entre 0 et 20. La valeur supérieure est 20. Nombre d'essais toujours 20. Probabilité 0,3. Ok. Et voici la probabilité que x soit supérieure ou égale à 15. Et pour finir, nous voulons calculer p de x compris entre 10 et 15. Interactif, Répartition, Discrète, Binomial CDF, inférieur 10, supérieur 15, nombre d'essais 20, p égale 0,3. Et voici la probabilité que x soit compris entre 10 et 15. Vous êtes maintenant armé pour aborder tous les problèmes concernant la loi binomiale. Merci. Merci.